coucou alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bal j'ai reçu à nouveau trois enveloppes voilà dans cet ordre et avant de commencer je voudrais vous montrer donc ma petite boîte que j'ai enfin fait pour pour mettre mes atg que vous m'envoyez donc voilà donc je vais vous montrer le tour toc et voilà donc en fait comme j'ai pas eu le temps malheureusement de faire le très beau tuto de jessica et ni celui que récemment a fait fifi créa j'ai pris des boîtes comme ça en ce moment on en trouve partout dans les grandes surfaces ce sont des tomates cocktail ou tomates cerises dedans donc voilà son carton craft je les peintes avec du gesso noir de chez action intérieur et extérieur je vous allez pas voir mais bon et donc quand ça a été sec j'ai rajouté vous savez j'ai fait je fais des fonds comme ceci c'est des fonds que nous montre nous a montré fab de la chaîne art journal théa pour pour faire des fonds comme ça sur des bases de papier avec de l'acrylique donc je m'en étais fait un et j'ai découpé les morceaux dedans de la dimension et comme ça donc j'ai pu décorer entièrement ma petite boîte donc là j'en ai faut que j'en démarre une seconde puisque j'ai plus de place comme vous le voyez dans celle ci donc je vais refaire la même chose avec celle là mais vu les couleurs que j'ai fait là celle ci est fait uniquement avec des acryliques de chez action toutes les couleurs choque donc il ya le il y a la rose pâle la bleu pâle vert pâle bleu plus foncé et une grise je crois j'ai pas utilisé la grise là donc voilà et puis avec des deux de ça là avec les peines marqueurs attendez pas dans le champ voilà de chez action également et puis du gesso blanc pour faire avec une que j'étale sur ma plaque et avec une carte de crédit je fais des petits traits comme ça voilà et là je les fais vous devez voir un petit peu aussi ça brille ici voyez là on voit les traits là qui brille aussi et ça c'est fait avec les nouveaux drops de chez action qui sont vendus par deux donc là c'était le gris et le enfin le bleu marine et le gris voilà donc j'ai utilisé le bleu marine pour faire ça et et voilà donc ça ça rend un petit côté scintillant j'ai rajouté des petits points ici et là donc voilà et celle ci donc va servir à faire ma seconde boîte voilà donc ça c'était la petite parenthèse des boîtes pour atg alors maintenant on va ouvrir le courrier alors on va commencer par joël c'est joël p qui m'a envoyé cette très belle enveloppe comme vous pouvez voir j'en fais un petit peu avec un très très joli tamponnage avec des papillons et de très beau timbre fleur superbe et j'ai aussi des papillons au dos voilà donc je vais ouvrir de ce côté on va regarder ensemble ce qu'il ya dedans oh là là regardez ce tag regardez ça s'il est beau alors elle m'a mis deux jolis petits rubans jaune et bleu tout est en jaune et bleu c'est qui qui tu passes par là tu vas tu vas tu vas kiffer ma ma tacle parce qu'il est tout super beau dans tes couleurs moi qui aime le bleu évidemment ça me plait beaucoup aussi donc il ya plein de choses un beau fond patouille des tamponnage petites fleurs dorées en superposition des petits papillons en feutrine des découpes de feuilles qui ont été sur un fond aquarellé très joli un papillon doré très clair un autre papillon doré profiter des bons moments sur sur un fond de tag bleu bleu océan magnifique et on a des petits points dorés de ci de là c'est vraiment très très joli alors après puis derrière regardez elle a fait une pochette et ça permet de mettre plein de choses alors mon timo déjà et ben il est grand mon timo donc je vais le lire à part je le lirai après voilà et pour le moment je vais vous regarder vous montrer les merveilles qu'elle m'a fait et tout dans les mêmes tons cette très belle atc avec un beau papillon à nouveau et c'est marqué prendre le temps dans le papillon fait il descend sur la fleur voilà c'est comme ça super donc c'est joël la vie au jardin et c'est la une sur une juste pour moi merci joël très 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 joli alors là j'ai une petite attestante trop génial exactement dans les mêmes tons maté sur du vert cette fois très belle le fond est toujours aussi beau et alors là ats la vie au jardin là une sur une ah ouais tu as tout fait rien que pour moi c'est trop gentil voilà et là eh ben j'en ai pas une j'en ai deux atg alors celle ci c'est aimer la vie avec un joli oeil et papillon vert foncé c'est très joli donc la vie au jardin toujours la une sur une donc tu aimes toutes les couleurs ton style de scrap tu aimes tout aussi mais peu de ruban et dentelle assez épuré ça je suis un peu comme toi moi les rubans les dentelles c'est pas vraiment mon truc mais j'avoue qu'il y en a qui font des choses magnifiques avec alors que je vais mettre ça comme ça je voudrais que vous puissiez continuer à voir j'ai pas de place sur mon bureau ça preuve hop et voilà et elle elle a encore la tête en bas voilà et j'en ai encore une très jolie alors cette fois c'est un fond d'aquarelle avec des tamponnages de couleurs vertes et violettes le fond est dans les tons de de bleu un peu turquoise orange et rose c'est très joli une petite toile de tente bonheur et là j'ai deux petits bouts trop mignon regardez comme elle est toute douce super belle ah mais non il y en a encore d'autres pour la la alors un air de liberté elle a une sur deux oui ça tu as raison c'est la liberté un camping sauvage ça fait très camping sauvage ça super sympa très joli super et puis là j'ai là deux sur deux un air de liberté regardez encore avec ce ton ces tons tout en pastel très très joli donc c'est pas du c'est pas du pastel je pense que c'est de l'aquarelle mais c'est des tons pastel avec cette montgolfière ce joli pont les nuages les oiseaux c'est très beau vraiment oui ça c'est me semble que c'est un tampon action un ancien tampon ça rend super bien comme ça tiens faudrait que je fasse des choses avec ça tu me donnes des idées ah ouais elles sont super jolies aussi c'est de la regarder ça dis donc tu m'as gâté merci énormément jouer parce que là tout ce que tu as mis j'aime bien ta présentation avec ta double pochette derrière ton tag alors ça c'est assez sympa oui oui on retrouve donc effectivement le même fond de papier bravo joël merci 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 je lis ton petit mot après la vidéo alors maintenant nous allons passer à une autre enveloppe qui elle me vient de anne-marie anne-marie c'est elle a une chaîne youtube c'est marika laquin donc regardez son enveloppe celle est chouette aussi elle m'a mis une petite un sticker giraffe coucou bisous et en haut c'est marqué bonjour mon ami bisous avec un petit chat une fleur et d'être très joli timbre là un vase et un rhinocéros alors anne-marie qu'est ce que tu m'as fait c'est une surprise je ne savais pas du tout que tu m'envoyais quelque chose à l'où vous regardez ça alors ça c'est du servietage plus de la pâte de texture par dessus et un fond de cartes marbré vert marika laquin sont chouettes et étiquette aussi joli avec un grand merci en haut merci déjà de ta très jolie carte puis maintenant on va regarder tes jolie créa sympa ah bah oui alors elle m'a fait un très beau sachet avec une une en tête avec un sticker et écrit bisous à la main dessus très belle alors je vais ouvrir à ça s'ouvre par le haut et ouais alors à tant que j'habille voilà j'arrive à les attraper sans avoir l'or pause gourmande oh là là c'est chouette regardez tout ça alors on a un gâteau différent à chaque fois avec un joli petit ruban en dessous ça c'est joli ça c'est une belle idée et puis on a des petits draps orange avec un petit étiquette en 3d pause gourmande on a ça sur les trois donc là c'est la pochette on parle que de la pochette pour moi c'est pour ça que c'est un papier là et ans et dedans hop là on a on a une très belle atg ici pause gourmande avec un beau sticker un sticker mais non un die cut en 3d un sticker et le ruban avec les muffins aussi trop bien j'ai les petites perles dorées alors pause gourmande la une sur trois alors je vais tout sortir à mon avis j'ai les trois la deux sur trois vraiment elles sont belles des pochettes et la trois sur trois voilà donc je voulais mais là voilà donc le ruban ici se trouve en bas ici on l'a sur le côté avec un autre sticker un autre d'un cut et ici on l'a en diagonale sur un diagonal pardon sur le bas avec des petites perles différentes très chouette très très joli et voilà elles sont vraiment très belle et en font pas tout il est magnifique ça tu l'as fait avec des encres très très beau alors tes pochettes alors ça c'est joli fait tu as fait un double ça doit être le dice du dessus je pense quoi que non là tu l'as pas fait si tu l'as fait qu'un donc ça doit être le die du dessus et tu as tu as créé donc c'est vraiment sympa avec le dos dans les tons effectivement qu'on retrouve là ça c'est super chouette alors ça je vais les mettre dans ma boîte avec les pochettes parce que faut vraiment qu'ils gardent voilà toc il faut qu'ils gardent ça avec là parce que c'est très beau ben écoute anne-marie je te fais des gros gros bisous je vais les mettre tout de suite dans ma pochette voilà voyez pourtant les pochettes sont grandes mais elle rentre dans ma boîte à tomates donc ça c'est cool voilà donc je te fais d'énormes bisous je te remercie pour ton petit clin d'oeil girafe pour ta jolie carte et ton beau sachet que je vais pas vivre voilà je vais m'en servir je suis comme toi j'aime bien aussi récupérer voilà et vous ai pas parlé mais vous avez vu qu'il y avait un beau papillon ici en découpe voilà donc un gros bisou à toi et un énorme merci voilà alors maintenant j'ai une enveloppe très belle qui me vient de j'ai pas son prénom j'ai que son nom donc je crois que son prénom c'est catherine on va vérifier donc donc voilà l'enveloppe vous allez mieux voir comme ça attendez voilà ici on a le toit de la maison je pas dans le champ là le toit de la maison et là on a les colombages c'est une maison normande en fait c'est très joli avec ses volets devant le petit banc on à la suite ici avec la petite terrasse enveloppe maison très très belle avec un magnifique timbre avec une map monde très joli vraiment elle est belle ton enveloppe hein regardez ça s'annonce bien tout simplement l'effet d'hiver l'effet d'hiver pas mal à ouah c'est joli très joli girafe je sais pas comment tu as fait ça c'est du servietta j'en dirais ouais mais vraiment c'est parce que je mets comme ça pour le voir parce que ça ne se vois pas du tout sur un fond aquarellé famille des arbres derrière et la définition de la girafe grand mammifère ruminant d'afrique au cou très long alors ça peut aussi être une perche fixée à un pied articulé en supposant un micro ça s'appelle une girafe et peigner la girafe c'est ne rien faire d'utile voilà c'est ce que je vais faire pendant mes vacances je vais peigner la girafe trop cool sympa alors avec le fond très très savane en dessous en matage une petite étiquette qui est un qui est ancrée comme comme ici la définition c'est il ya de la recherche un bel embossage avec des paillettes dedans embossage pas de truc de structure excusez moi a vraiment sympa alors j'ai mon mot dedans je vous laisse avec la petite carte c'est katie c'est ça merci katie super sympa alors katie a priori elle m'a fait deux atg mais elle a eu un souci sur la seconde qui n'est pas de la même dimension qui n'est pas de la bonne dimension même là on voyait quand même et elle me dit qu'il ya pas longtemps qu'elle a démarré le scrap mais que il fallait qu'elle commence surtout par apprendre à se servir de sa règle donc je vais vous les montrer voilà oh elles sont trop mignes alors laquelle qui va ah bah oui c'est doit être celle là qui va pas parce que tu as dû me mettre trois c'est là si trois et demi c'est l'inverse et celle ci qui va pas et ouais celle ci a fait deux et demi et là elle a trois et demi elle est à l'inverse ouais ouais c'est celle ci la bonne mais bon un vu comme ça 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 passe très sympa elle est belle ta girafe tu as tout colorisé avec un fond dégradé encore un peu de pâte de texture de la même identique en fait au tamponnage c'est vraiment joli tout en pastel et là celle ci s'est profité la c'était sourire profiter donc avec une espère lui est ici un joli petit fil argenté derrière et là ce sont des hexagones qui sont sur l'octogone chouette avec des temps avec des temponnages de fleurs qui sont aquarellés aussi vraiment alors ces fleurettes et donc tes couleurs préférées c'est le rouge le rose et l'oranger tu aimes tout dans le scrap mais le vintage quand même alors là une sur deux là deux sur deux pardon et la une sur une celle ci c'est savane écoute elles sont sympas tant pis si elle n'est pas de la bonne dimension elle va quand même aller dans ma petite boîte avec les autres voilà parce qu'elles sont quand même très belle toutes les deux voilà et bien écoutez les filles je vous remercie énormément pour tout ce que vous m'avez envoyé voilà je vous remets ici les cartes pour que vous puissiez les voir et voilà vous voyez pas tout donc regardez si c'est joli encore toutes ces couleurs que j'ai reçus merci infiniment à vous trois je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à bientôt oui je vous fais des gros 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 Sous-titrage FR ?